Psst, vous savez quoi ? MISSE A JOURS ! Est-ce que vous sentez cette bonne odeur ? Bien sûr que vous la reconnaissez, c'est l'odeur d'une nouvelle mise à jour Yandere Simulator ! Yo les amis c'est Frit, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ! Nous allons découvrir une toute nouvelle image de Yandere ! Et en plus il y a un truc d'assez ouf, c'est qu'il y a une toute nouvelle introduction ! En tout cas il y a eu une preview, donc je ne sais pas si on va pouvoir la voir dans le jeu, si on va devoir la voir après, via Yandere Dev. En tout cas, elle a l'air d'être assez ouf, mais on va directement d'abord commencer par découvrir la petite nouveauté plutôt sympathique dans le jeu, qui est un nouvel easter egg, je ne sais pas trop quelle easter egg ça peut être, donc c'est pour ça qu'on va aller voir ensemble ce que c'est. J'espère que vous êtes prêts, si oui, faites-moi péter la barre des likes pour cette mise à jour, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on est parti, let's go ! Oh, c'est stylé ! Regardez, on a plusieurs fichiers et tout, donc on peut maintenant avoir plus de 3 parties sur Yandere, c'est nice ça ! Moi je ne pense pas que l'intro, on va l'avoir là, ça n'a rien à voir, c'est une preview, mais en tout cas, je vérifie avec vous au cas où, tu vois, au cas où, si l'introduction a changé ou pas, même si je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait changé la fameuse introduction, on entend Yandere-Chan parler, Ayano parler. Non, tu vois, ça n'a rien à voir, mais c'est pour ça qu'après, je vous montrerai, si jamais, l'introduction cutscene qu'a mis Yandere-Dev sur sa chaîne, et vous allez voir, c'est vraiment assez ouf. Nous revoilà dans l'école de Yandere, si vous l'adore, quel bonheur ça ! Quel plaisir de venir ici ! Alors moi, je ne vais pas perdre de temps, très clairement, je vais directement dans la liste d'hyster-egg pour voir quel est le tout nouvel easter-egg ! Oh, Berserker, attends, Berserker, je crois que ça peut être ça, le nouvel easter-egg ! Non, je viens de faire une grosse connerie, là, non, 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 je me suis trompé, je n'ai pas appuyé sur F7 ! En plus, quand le jeu est en 4K, ça prend 20 ans pour charger. Vous voulez qu'on attende ensemble ? Vous allez voir ce que je subis à chaque fois dans mes vidéos Yandere ce matin. Regardez, là, oh là là, je me suis fait, c'est chiant ! Vous, au montage, magie du montage, tout ça, ça prend deux secondes avant de revenir sur le jeu. Bah, regardez, moi, tout le temps que je dois attendre ! Ouais, c'est chiant, ouais, c'est ce que je vis tout le temps, putain, c'est pour ça que je n'aime pas quand je fais des payes, ça me rajoute tellement de temps de tournage, vous vous rendez pas compte. Regardez, regardez, ça prend tellement de temps en 4K ! Ouais, il y a de l'abus, je sais, je sais, il y a de l'abus, je sais, c'est ultra long, les chargements sont ultra longs, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je fasse attention à, enfin, enfin, ça se relance. On est de nouveau dans le jeu, c'est bon, maintenant, fameuse liste des easter eggs, je retente avec la bonne touche cette fois, F7. Oh ! Ouais, c'est pas genre, c'est pas genre inspiré du manga Berserk, alors j'ai jamais regardé Berserk, mais je pense que clairement, vu la dégaine, vu le style, vu la face et vu l'épée Mastok derrière, c'est clairement inspiré du manga Berserk. Oh là là, elle est tellement classe comme ça ! Rake Slayer ! Attends, je fais comment ? Wouah, j'ai l'épée de ouf ! Attends, je fais comment pour les tuer ? Comme d'hab, pof ! Oh là là, la puissance de cette épée, c'est incroyable ! Je vous mets un petit peu dans les commentaires si vous connaissez Berserk ou pas. Oh, on peut terminer carrément seul comme ça ? Pas mal, ça ! Allez, ça dégage ! Là, personne ne peut m'arrêter, très clairement, quand t'as une épée comme ça dans les mains, je pense qu'à part un pistolet, personne ne peut t'arrêter. Oh là là, la violence, la violence ! Du calme, mon pote, du calme, du calme ! Et toi aussi, ça dégage ! Qu'est-ce que tu fais, le malin ? Ouvre pas ta bouche avec moi ! Voilà, ouvre ta bouche maintenant ! La violence, la violence ! C'est incroyable ! Oh non, je me suis fait choper ! Berserk s'est pas arrêté par une prof de sport, quoi ! J'y vais, what, c'est quoi cette tête ? Elle fait trop flipper ! Oh, what ! On vient d'enchaîner deux bugs, là ! C'est tellement nain ! Un petit peu sur 10, quelle note vous lui donneriez ? Mais honnêtement, moi, je le trouve vraiment, vraiment classe pour le coup, tu vois. Et en même temps, ça nous permet de savoir que Yandere Dev apprécie apparemment le manga Berserk. Je vous le remontre vite fait si vous voulez le voir de plus près. Voilà, sympa quand même. Et si on fait en mode appareil photo, à quoi ça ressemble du coup ? Eh ben, on la voit mieux, tout simplement. Waouh, la tenue ! Vous voyez les détails et tout, il s'est gavé. En vrai, la vérité, il s'est vraiment gavé pour cette histoire avec Yandere Dev. C'est pas mal du tout, j'aime bien. Ok, eh ben, c'était la seule nouveauté intéressante. Du moins, je pense, si je dis pas de bêtises. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer, entre guillemets, de point de vue. On va aller sur mon écran et on va aller checker la vidéo YouTube qu'a sorti Yandere Dev sur la nouvelle cutscene d'introduction. Bref, à tout de suite, les amis. C'est parti, est-ce que vous êtes prêts ? Let's go. Senpai Ayano. Ayano petite avec sa mère. Ayano au bord de la fenêtre. Waouh, magnifique ! L'image est magnifique. Oh là, attends, attends, attends. Je vais faire un arrêt sur l'image. Cette image-là est vraiment magnifique avec toutes les petites bulles et tout. On voit Senpai qui vient donner sa main pour relever Ayano qui est par terre. Donc là, ça veut dire, en gros, que sur cette image-là, eh ben, on commence peut-être à pécho notre Senpai. Celle-là aussi, elle est belle comme image, hein. En vrai, c'est très très joli, hein. Ah, elle voit la fameuse Osana. Elle change directement de comportement, hein. Là, elle a la rage. Waouh, je me rappelle de ça. C'est tellement gore. Yandere Simulator. Alors, intro, animation, coming soon. Oh là 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 là, c'est trop trop stylé. Elle est vraiment géniale, la cutscene. Le fait qu'on voit Ayano et Senpai ensemble. Le fait aussi, également, qu'on voit Ayano et sa mère. Et la petite transition où elle passe en mode vénère à la vue d'Osana, puis les mains en sang, etc. Bref, c'était tellement stylé. C'était tellement stylé que vous en faites pas. Quand j'aurai terminé la vidéo, je vous la remettrai à la fin. On voit sans rien du tout. Juste pour que vous puissiez terminer la vidéo avec la cutscene sans interruption. Donc, vous l'aurez compris. C'est donc la fin de cette vidéo assez courte, je pense. Mais qui était grave cool. J'adore la cutscene. Même l'Historique aussi, hein. Il était exceptionnel. Mais l'intro cutscene, là, elle est juste ouf. Et puis bon, ça me fait toujours extrêmement plaisir d'avoir des petites nouveautés sur Yandere Simulator. Et d'avoir des nouveautés aussi à vous partager à vous. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous me le mettez dans les commentaires. Vous mettez le petit pouce bleu aussi, pourquoi pas. Ça aide la chaîne. Et sinon, je vous laisse. Et bisous tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501